Musique de générique Coucou les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une saison de foin avec des véhicules et des machines full class j'espère que ça vous plaire Merci encore à tout le monde pour vos retours sur la dernière vidéo on est bientôt à 52 000 abonnés on est à 51 800 donc n'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube ça ferait ultra plaisir A laisser un petit j'aime sur la vidéo et à la partager ça ferait ultra plaisir donc merci à tous ceux qui vont le faire et puis voilà voilà bisous bonne vidéo je vous passe la cinématique et tout de suite après nous sommes partis Musique de générique Musique de générique Du coup les potes nous sommes partis pour faucher On va faucher tout simplement avec un classe action 810 et une nouvelle fauchesse qui est sortie hier sur games mode et je vous la conseille vraiment je veux juste la replier pour vous montrer un petit peu Comment elle se replie etc Bon moi j'en vois pas beaucoup dans la brévier etc mais ça peut être cool à utiliser donc je vous la montre ici Je vous donne la référence en fait c'est une classe disco 9300 et la réelle Je sais pas il y a pas la suite du mot ici en tout cas je vous mettrai le lien dans la description Euh donc elle s'accroche juste en fait sur l'arrière d'un trajecteur comme je l'accrochais ici et quand vous la dépliez du coup vous avez tout Euh niveau des options euh bah on peut faire des options de base euh déplier BC etc je pense qu'il y avait plus d'options Bon il y a un petit giro de merde il y a un petit giro dessus Et donc ça va ça prend quand même pas mal large de toute façon c'est marqué dessus ça doit prendre euh ça doit prendre 9,1 mètres en tout c'est pas mal quand même c'est pas mal Hop aller en avant Et il faut 100 chevaux pour tirer ça Bon après je vous conseille quand même un peu plus de chevaux si vous voulez euh si vous voulez être sûr Bon là j'en ai quoi j'en ai 170 je crois Euh et roule avant bon c'est bon Euh d'ailleurs sur la map on est sur la map Provence Profonde pour ceux qui demandent sur quelle map on est tout simplement Après beaucoup de gens euh enfin après j'ai regardé pas mal de présentations Beaucoup de gens pensent que bon euh Provence Profonde c'est beaucoup un hot skin de Belgique Profonde Et c'est vrai euh on va pas dire que Provence Profonde a été euh a été faite de A à Z Il y a beaucoup de Belgique Profonde dedans Donc je me la suis prise histoire de changer un petit peu Il y a des champs de lavande j'ai regardé Ça aurait été bien dans le sens qu'ils auraient mis euh qu'on pouvait récolter l'alvande La lavande pardon Ça aurait été bien mais là ils l'ont pas mis Euh du coup je crois que c'est juste une déco Je crois que c'est juste une déco pardon Parce que bah on peut rien faire je crois avec la lavande Euh avec la lavande pardon On peut même pas la fauchez je crois en fait J'ai testé avec une fauchez après bon Il y a je crois même pas qu'il y a des machines qui sont sorties exprès pour F17 Mais bon donc euh Voilà on Ça aurait été cool qu'ils la mettent pour qu'on puisse je sais pas la vendre etc Après j'ai raconté peut-être des conneries mais regardez quand je vais dans culture c'est pas noté Donc je crois que ça doit juste être une déco Parce que j'ai regardé pas mal de présentations pour en savoir un peu plus Je me disais bon est-ce qu'au final je peux faire un peu de la lavande ou pas Et bah ouais j'ai pas trouvé donc euh Ouais ça doit peser lourd quand même ça Parce que tu t'imagines que ça c'est tout sur un bras de relevage Euh bon après euh Il y a pire mais bon C'est stylé c'est stylé C'est vrai que comme j'ai dit j'en vois pas beaucoup dans mon coin Dites moi si vous vous envoyez beaucoup d'ailleurs des styles de faucheuse comme ça J'en vois pas beaucoup des trois comme ça Nous c'est plus une faucheuse qu'on rabat sur le côté là comme ça C'est mieux c'est mieux Donc en tout cas les potes je vais faire pas mal d'accéléré dans cette vidéo Histoire que bah histoire qu'on sache de faire une vidéo voilà Donc euh bah je finis le choix en te faucher Et puis on va je vous montre un petit peu les modes pour en donner et faner Sous-titres par Jérémy Diaz Avant de passer à la fin de la maison regardez les amis regardez hop quand j'active la prise de force Tout le monde voit bien le cardan tourner ça c'est une petite animation que je trouve assez cool Parce qu'on le voit ici on le voit pas là mais sur la faucheuse on le voit donc ça c'est une animation assez cool Ok donc du coup on est au concessionnaire on va partir avec un classe Ares 610 Bon je sais même pas si ça existe l'Ares mais ça c'est un ruskin du Renault Ares 616 Je l'ai pris en classe parce qu'en fait je trouvais pas de vraiment vieux tractor class Vraiment stylé bon celui-là est pas non plus ouf ouf Mais bon je me suis dit tant qu'à faire on va prendre un petit ruskin des familles Donc voilà c'est la base du Renault vous allez même le voir à l'intérieur regardez hop Ça c'est vraiment typique du Renault Donc je l'ai pris en deux fois je l'ai pris pour l'endennage et je l'ai pris pour le fanage et pour l'endennage Et après ça j'ai pris un arion mais ça je vous le montrerai juste après Donc je sais pas si on peut travailler avec le folomie parce que je crois que l'endenneur est un peu plus grand que le faneur Donc bon on va faire un par un je crois mais on va les amener en folomie jusque là bas Donc petit ruskin celui-là bon je vous conseille de... Enfin moi je l'ai fait pour la vidéo d'avoir un truc full classe mais n'hésitez pas à prendre un autre ensemble Donc oui aussi en faneuse et en endenneur alors il y a peut-être des ruskin dedans Ça je sais pas si c'est un ruskin mais je crois que oui Et celui-là bah c'est celui de base hein c'est celui de base ruskin en classe je crois également Euh le liner c'est celui-là je crois ruskin en classe peut-être Ah non il y a aussi des... Ouais non peut-être pas enfin Donc en tout cas les ruskin sont bien faits à part pour le bon à part pour le tracteur Le petit endenneur donc attends donc l'endenneur il s'appelle le liner 2700 Et le faneur c'est le WA450 donc comme ça vous avez la référence si je les retrouve plus dans la description Euh donc je le mets en... Attends je l'ai mis en folomie on est d'accord ouais C'est vraiment pratique le folomie quand vous devez faire... Bon là la mape est pas très grande mais quand vous devez faire des grandes routes Euh bah c'est vraiment très très pratique Mais là du coup on pourra pas travailler en folomie puisque l'endenneur est plus grand quoi Euh sinon on aurait pu vous savez activer la fanneuse, activer l'endenneur Je fan et en fait le folomie bah il endenne juste derrière Mais du coup il va prendre une plus grosse large donc ça va faire un foutoir pas possible On va éviter de le faire Hop Donc vous avez vu aussi regardez là je vous ai pas montré le trajet mais regardez les routes elles changent un petit peu Euh la texture de la route Après il s'est vraiment pas fait chier parce que les champs C'est euh... C'est la même disposition par le champ de la vente là C'est la même disposition que dans BP de base Puisque le champ d'arbres il se trouve exactement à la même... Le haut même endroit Euh... Franchement c'est un reskin de la map vraiment euh... Mais il y a pas d'amélioration ouf quoi c'est ça que je veux dire Hop Donc On va endonner ça avec ça ici Et euh... Le pressage risque d'être cool les gars Parce que là on a vraiment euh... Bah pas des reskins puisque c'est des vrais presses qui existent tout simplement Hop Il doit exister des vieux classes comme ça hein Mais ça doit pas être du tout la même chose Euh... Tac Voilà je vais le faire après ça endonner On va se mettre là Impeccable Et nous partons Endonner Ah ouais mais ça prend pas l'heure du tout C'est pas grave c'est pas grave Voilà Bon les potes Renouveau un petit accéléré Et à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc les amis on est parti pour presser Je presse avec un classe à rayon 530 Donc je crois que c'est 140 chevaux Une classe cadran 1200 Donc après on peut peut-être un peu pousser aussi le bouchon un peu plus loin Putain il glisse Ah ouais mais c'est parce que je sais pas mon pique est pas trop bas Euh... On peut peut-être un peu pousser le bouchon un peu plus loin En ramassant avec le chargeur classe Je crois que je l'ai Et en faisant un tas sur le champ Pourquoi pas voir combien de bottes on fait Euh... Avec ça Donc euh... Classe à rayon je trouve c'est... Je sais pas pourquoi il glisse de l'avant comme ça mais bon Hop La presse là elle est vraiment cool Euh... Je crois que sur farming ils ont jamais fait la... La classe cadran 2200 C'était une presse que je voyais Un peu plus souvent que la... Que la 1200 en IRL par chez moi Mais après euh... Bon euh... La 1200 elle est vraiment dans le style ancien Le style qu'on cherche surtout Euh... Je crois que pas mal de gens l'utilisent Ils ont toujours pas mal de vidéos aussi Donc euh... Donc c'est vraiment cool Euh... Je sais pas combien Attends est-ce que j'ai le... Ah oui j'ai le compteur Bon soit bon On a fait deux bottes pour l'an Bon après il y avait la... Le chargement de la presse aussi Vu qu'on venait de l'acheter Hop Puis il y avait pas du fond déjà dedans Vous avez vu comment mon tracteur il glisse ? Je sais pas pourquoi Il... Regardez Il est-ce que euh... Là c'est parce que le pick-up Il est trop bas par rapport au... Au tracteur Mais c'est pareil le Harion Il y a eu plein de problèmes avec un... Enfin je sais plus si c'était sur le 15 Ou sur le 17 Mais quand tu mettais un truc à l'avant Elle se levait mais genre de 1 cm par rapport au sol Je sais pas pourquoi Il y a eu des petits trucs par rapport à ces tracteurs En tout cas à l'intérieur Bah super bien fait hein Petit tableau de bord Euh... Petit écran à droite Le tout animé Donc c'est au moins assez cool quoi Hop Je sais pas combien de bottes On va sûrement faire une dizaine 10-15 bottes je crois On a pas beaucoup de... Enfin les endins ça va quoi Mais bon C'est surtout le rendement par rapport à la coupe Et euh... C'est 4000 là On va toujours les balleaux Même si c'est un... Là après c'est modé Ça doit toujours être 4 piles J'ai hâte au FS19 Pour voir ce qu'ils ont... Ce qu'ils vont encore Enfin vu que le moteur graphique change J'ai hâte ce qu'ils vont mettre comme... Comme... Enfin comme graphique pardon A la botte S'ils vont encore l'améliorer Parce qu'on avait vu une grosse différence Bon c'est les mêmes... La même texture que le 15 Quasiment hein celle là Mais on avait vu une grosse différence du 13 au 15 C'était vraiment des vraies bottes C'était vraiment des vraies bottes Euh la texture quoi Du coup j'ai hâte de voir au 19 Comment ils vont encore améliorer le truc Parce que là j'ai vraiment hâte Au nouveau moteur graphique Voir un peu ce qu'ils vont faire Euh... En tout cas Bah si c'est vraiment nickel nickel Ça peut vraiment être cool À jouer Enfin genre nickel nickel C'est vraiment un truc Euh... Ils avaient dit Euh... Ouais ça va être euh... Je sais plus comment ils avaient dit Mais ça va être à fond poussé réaliste Euh... Que j'ai entendu dire Donc je sais pas si ça va être le cas Enfin poussé réaliste dans le sens Les graphistes vont être vraiment euh... Tu vas toujours remarquer Que c'est un jeu vidéo Mais ça va être euh... Comme si c'était en vrai quoi Donc bon A voir ce qu'ils vont faire A voir ce qu'ils vont faire J'ai hâte J'ai vraiment hâte de voir ça J'espère que ça va être un gros moteur graphique Bah déjà on va le voir quand ils vont commencer A nous publier les premiers gameplays Les premiers gameplays Ils sortent je crois C'est au moins... Bah il y a la Gamescom Mais au mois d'août C'est euh... C'est vraiment les premiers gameplays Divulgués du jeu quoi Euh c'est au mois d'août euh... Bon enfin c'est pas mal Les vacances GT Qui sortent généralement les gameplays Même peut-être avant des fois Je sais plus comment ils ont fait pour F17 Mais bref De toute façon on verra bien Donc là on est à 8 bots Et ouais on va être à 10 hein Je crois il nous reste quoi Un an d'un à faire On va être à 10 bots Ah oui j'avais dit euh... Si vous vous souvenez bien Le champ sur Belgique Profonde Il allait plus loin Il n'y avait pas de maison Et pas de meule de fond Ils ont changé quand même un petit truc Alors regardez moi ça On peut voir l'ensemble complet là Et on va reprendre l'an d'un que j'ai fait ici J'ai un point d'un n'importe comment Dans ce coin là Je sais pas pourquoi Voilà Et on va reprendre Ici Ok Ouais donc on devrait partir Sur une dizaine de bots D'ailleurs donc du coup après Je vais acheter le chargeur Telesco Et on pourra ramasser On va faire un empilement Bon si vous vous souvenez bien J'avais déjà fait une vidéo comme ça J'avais fait un ensilage full class Bon j'aurais dû peut-être faire une autre marque Mais après il y avait des beaux mods Qui étaient sortis La presse Enfin la presse ça fait un petit manque Donc je vais vider simplement ici Tout ça Comme ça on est à 11 bots Right Ok On va replier Et on va le mettre Bah où j'ai mis les autres ici Eh le télescope il faut encore que je l'achète Puisque je n'ai pas encore acheté Voilà Impeccable Alors Telescopique Telescopique C'est Merde C'est après Ouais Ici Et normalement On a le classe scorpion Bon je vais prendre une fourche Une fourche de frabel Parce que bon Chargée avec la fourche de base Les potes C'est pas C'est pas ce qu'il y a de mieux Quand ça glisse tout le temps Hop Vraiment stylé ce télescopique Quand il est sorti Vraiment vraiment stylé Alright Rep 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 Hop Donc normalement théoriquement On fait On fait deux piles Merde On fait deux piles de 4 Il nous restera quoi Trois bottes D'ailleurs on fourche Où on peut accrocher J'ai jamais compris Enfin Je sais pas si ça vous le fait Vous si vous utilisez des fourches Genre frabel Enfin des fourches Où vous pouvez accrocher En appuyant sur X Et que ça reste Ça reste fixe Moi il faut toujours le faire deux fois La première fois Sinon ça les pique pas la première fois Je sais pas pourquoi Il faut faire deux fois C'est toujours un bug Qu'il y a eu dans le jeu Je sais pas pourquoi Donc dites moi N'hésitez pas à me proposer D'autres idées de vidéos Si vous voulez Encore par exemple Une autre activité Avec full une marque Par exemple Je sais pas Une moisson full niolande Ou un truc comme ça Ça peut être vachement cool Des petits vieux défis Je cherche un peu Quelques idées Voir qu'est-ce qui est le mieux Comparer un peu les idées Voir qu'est-ce que je peux vous faire En vidéo défi Et si vous en avez une D'ailleurs n'hésitez pas A me le dire A me le faire savoir surtout Bah en commentaire Tout simplement Voilà Et puis voilà les amis Donc là on arrive A la petite fin de vidéo En tout cas j'espère Que vous aurez plu Là il nous reste Bah du coup Encore une pile à mettre Il nous en restera 3 Ensuite Donc vas-y On va dire 2 piles 3 quarts Pour être Vraiment parfait Bon je vais pas ramasser Sur un plateau Parce qu'il y a pas de plateau classe Je crois qu'ils ont pas Ruskin des plateau classe Bon d'ailleurs Ça doit même pas exister Des plateau classe Ou alors Ou alors c'est que je connais pas Mais en tout cas ouais S'il y aurait eu un plateau classe Ça aurait pu être cool De ramasser également Sur un plateau Mais bon là déjà L'événement dans le champ Puisqu'on fait des bottes de foin C'est du vert aussi Ça a la même couleur que classe Donc ça peut C'est vraiment bien tombé Pour le coup Ah la meule de foin La meule de paille Pardon comme je l'ai dit Est-ce qu'elle est C'est les flous On peut passer à travers Ouais En ce style Comme déco J'en vois pas beaucoup Sur les maps des meules Comme ça Ou que ce soit De foin ou de paille Mais je trouve vraiment ça cool Ouais C'est quoi c'est Je sais pas trop ce qu'il y a dessus Mais bon En tout cas ouais Je trouve vraiment ça cool Comme déco Ouais qu'ils en mettent Sur les maps Des trucs comme ça Des petites décos Qu'on voit pas souvent Et qui peuvent être cool Il y a plein de trucs Qu'ils ont pas commis Et qu'on voit dans la vraie vie Et qu'ils pourraient Mettre en petite déco Tu vois Bon là pour le coup Le champ de la vente Ça va tu vois La déco Après on aurait pu Après on aurait pu On aurait pu la faucher Ça aurait été encore mieux Hop Voilà Par exemple c'est moins Il en reste deux là Il devait pas en rester trois Ah si il lotait au fond En fait j'avais pas vu Right Sur cette fourche Sur cette fourche Je sais pas combien on peut Mettre maximum de balleaux Sur la fourche Je sens que Enfin à partir du moment On peut les accrocher Je crois que c'est cinq Avec le cadran élevé Je crois que c'est même B Pour soulever le truc Ouais c'est B Ok Donc là on a encore quatre Et puis bah Encore trois Ça nous fait le total De onze bots On va bien les coller quand même Et puis Voili voilouche Oula Je vais être un petit peu En mode bourrin là Voilà Oh j'ai laissé un petit tendin J'avais pas envie de le prendre Imagine t'as une ETA Qui fait ça Et t'appelles une ETA Pour venir presser ton foin Et genre Elle laisse un gros andin Comme ça Et elle se casse Et elle te fait payer le prix plein Allez En avant Voilà Bon La deuxième qui va être prise Et la dernière après Après je trouvais Celle du DLC Kune L'enrubaneuse On aurait pu enrubaner aussi Mais bon après On aurait pas du enrubaner On aurait pas du faner Donc bon Ça aurait pas été intéressant Mais après J'aime bien enrubaner Avec la truc du DLC Kune L'enrubaneuse Elle est vraiment cool Elle est vraiment stylée J'ai hâte aussi au DLC Ropa Bon Comme j'ai dit J'espère qu'on va pas se faire douiller Sur le Ruskin Parce que si Ouais Après À part peut-être pour la La machine qui n'ont pas cordé voilée Qui peut être cool Mais le reste Je sais pas pourquoi Mais je sens la douille du Ruskin Donc bon On va éviter de De penser à ça Et j'espère qu'ils vont quand même Bien la retravailler En tout cas Bon y'a quelqu'un qui m'a dit Qui avait déjà vu des trucs Qui étaient pas pareils Donc tant mieux En tout cas les potes Merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous souhaite une très bonne continuation N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube Et à laisser un petit gêne À laisser un petit gêne Pardon Bonne continuation C'était Wal Bisous à la prochaine Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz